bonjour les mordus de shell bienvenue à notre vidéo aujourd'hui mardi le 14 février 2023 jour de la saint valentin alors on va y aller avec un petit vidéo contenu du jour on a beaucoup de contenu aujourd'hui donc on va aller quand même assez rapidement si vous aimez le contenu n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner à la chaîne c'est toujours apprécié donc sans plus tarder on passe avec les cartes du jour donc comme j'ai dit tout à l'heure beaucoup de stock on a les étoiles du mois donc on commence avec les joueurs juniors 91 tannin rallye qui n'est un joueur drafté par le canadien 91 barlow 91 et stankovin 91 ensuite on a les étoiles du mois aussi de la ligue nationale de hockey le conne 91 vince donne 91 pasternak et jack use 92 et finalement les joueurs europe 1 qui sont toutes 92 jolly swamela market check servenka pas spécial et puis finkelstein donc c'est cette là malgré que les cartes semblent quand même intéressante coûte extrêmement cher on va aller voir tout à l'heure quelques cartes pour les statistiques mais elles vont vous coûter entre 16 et 18 collecteurs puis c'est des collecteurs au niveau ivo et team of the year donc c'est des collecteurs qui 1 86 vaut un collecteur en fait donc c'est quand même assez dispendieux ensuite de ça on a des cartes dynastie sotter donc toutes des cartes sotter on a sotter 90 daryl sotter 89 rick sotter 88 et finalement ron sotter 88 quand même un bon petit clin d'oeil à la famille sotter c'est toujours la fin d'avoir des cartes comme ça et finalement on a des cartes tableurs hockey donc des frères et sœurs on a les frères lundquist 90 du moins j'imagine qu'ils sont frères phil cassel 91 avec amanda cassel 93 qui va faire augmenter le team of the year d'amanda cassel ensuite de ça on a daniel daniel nurse 87 et puis sarah nurse 92 et finalement les frères sédine de vancouver à 92 les deux et je crois que ça fait le tour du contenu pour aujourd'hui quand même extrêmement beaucoup de cartes on a vraiment beaucoup de contenu aujourd'hui on a d'ailleurs le hot rush qui a reseté aujourd'hui donc allons voir quelques petites cartes qui peuvent qui peuvent être intéressantes dans les cartes du mois en fait on va aller juste ici on va aller voir ça star of the month donc les joueurs européens celle qui marquait mon attention il avait fait que je t'ai la 94 de patinage donc avec les synergies va à 94 d'accès les vitesses un tir de précision un petit peu faible malheureusement mais mais c'est un défenseur donc 175 cm un peu petit je crois qu'on peut laisser passer cette carte là et regardons celle là aussi 180 cm mais 95 accès les vitesses un tir foudroyant 99 de puissance et quand même une bonne précision à 94 défensivement c'est un petit peu moins bon à 89 de lucidité défensive mais quand même à 91 de mise en échec des aptitudes superstar un petit peu mauvaise mais ça peut être quand même une carte intéressante je pense seulement si vous la paquer puisque ça coûte extrêmement cher pour les cartes initial il ya un pasteur nack jack use et vince donne donc regardons-le mais je pense pas que ça vaut la peine de faire ce set là encore c'est beaucoup trop cher donc 94 accélérations 93 de vitesses un tir vraiment bon les cartes de jack use sont quand même très bonnes des aptitudes qui laisse un petit peu à désirer malgré le changement de carte changement de cap gold mais ça reste quand même une carte vraiment bonne pasteur nack aussi j'aime bien le build de ces cartes 93 de vitesses 93 d'accélération aptitude encore là qui laisse à désirer mais un tir et défensivement quand même une très bonne carte regardons aussi la vince donne 91 donc 93 de vitesses accélérations agilité équilibre en durance très bon précision des tirs un petit peu faible mais défensivement beaucoup mieux meilleur que les autres quatre donc ça fait le tour on va aller voir le rallye qui n'est justement de finir 91 donc 93 d'accès les vitesses n'agilité à 99 un tir très puissant impression un petit peu plus faible mais quand même vraiment intéressant comme carte l'utilité défensive 89 mise en échec un peu faible mais superbe revêt j'adore cette aptitude là donc quand même intéressant avec 90 de mise en jeu carte vraiment intéressante puis c'est une carte qui a été draftée par le canadien donc fait à noter ça peut embarquer dans votre équipe si vous avez une thématique canadien donc ça fait le tour du contenu pour aujourd'hui beaucoup de contenu alors on se revoit demain avec une autre vidéo salut